Le gouvernement qui veut supprimer les chômeurs à défaut de réduire le chômage. Des nouvelles de la campagne, des signatures pour le référendum sur les aéroports de Paris, l'embarras de la droite après le renvoi de Nicolas Sarkozy devant la justice pour corruption et la désignation du nouveau chef des Républicains. C'est le sommaire du numéro 37 du Petit coup de Bourbon. Mardi, le Premier ministre Edouard Philippe a présenté sa réforme de l'assurance chômage. Les partenaires sociaux n'étant pas parvenus à se mettre d'accord en février dernier, c'est l'État qui va trancher par décret. Pour prétendre à une allocation, il faudra désormais avoir travaillé 6 mois dans les 2 années précédentes. Aujourd'hui, c'est 4 mois au cours des derniers 28 mois. Par ailleurs, les salariés qui étaient rémunérés plus de 4 500 euros bruts verront leur indemnité amputée de 30% au bout de 6 mois de chômage. Enfin, l'allocation des salariés précaires sera calculée non plus sur le salaire moyen perçu les jours travaillés, mais sur le revenu mensuel, cette discrète disposition peut aller jusqu'à diviser par 2 le montant des allocations perçues par les secteurs les plus fragiles de la population. Argument principal de Matignon, la situation s'améliore, donc il est légitime de serrer la vis aux chômeurs. Les règles actuelles datent de 2009, c'est-à-dire d'une époque où il fallait amortir le choc de la crise économique et financière. Aujourd'hui, la conjoncture est meilleure, les offres d'emploi sont plus nombreuses, les projets de création d'emploi sont bien plus nombreux, il est donc normal que les règles d'accès changent également. Avec cette réforme, nous visons une baisse du nombre de chômeurs de 150 000 à 250 000 sur les 3 ans à venir. Loin d'une approche comptable ou budgétaire, loin d'une logique de rabot, cette transformation de l'assurance chômage devrait nous permettre, en effet, de faire des économies, devrait nous permettre d'abord et avant tout de transformer le marché du travail, et des économies devraient en résulter. Nous visons 3,4 milliards d'économies sur la période 2019, 2020, 2021. Pour que le tableau soit complet, il faut encore mentionner la mise en place d'un système de bonus-malus sur les contrats courts à partir du 1er janvier 2020 dans 7 secteurs de l'économie comme l'hébergement, la restauration ou l'agroalimentaire. Curieusement, la santé et le bâtiment, principaux pourvoyeurs de contrats courts, en sont cependant exemptés. Enfin, les CDD d'usage, eux, seront frappés d'une taxe de 10 euros. Un projet de réforme qui satisfait une partie de la droite, même si certains trouvent que le gouvernement ne va pas assez loin. Bref, qu'il la joue petit bras. Je n'ai pas le sentiment que le texte du gouvernement aille à l'encontre de ce que nous, nous aurions pu faire. Sur la philosophie et les principes de la réforme, nous sommes favorables. La droite a toujours voulu la dégressivité des allocations. Simplement, elle voulait la dégressivité pour tous. Il y a deux points sur lesquels on doit améliorer les choses. Le premier, c'est sur la question du bonus-malus, et donc la question des contrats courts, qui va pénaliser encore davantage les entreprises. Et la deuxième, c'est que je trouve qu'on stigmatise trop les cadres. C'est de toucher à peu près 15% des allocations et ils cotisent pour 45% du montant de l'assurance chômage. Cette réforme ne permettra pas véritablement de mettre fin au chômage de masse en France. C'est une réforme qui manque d'ambition, qui manque de souffle, qui est purement comptable, et à la fin très injuste, puisqu'elle va pénaliser certains salariés et seulement certains salariés, et qu'elle va pénaliser certaines entreprises et seulement certaines entreprises. À gauche, on est vent debout contre ce rétrécissement de l'assurance chômage. Ce gouvernement, plutôt que de s'attaquer au chômage, s'attaque aux chômeurs. Parce que jamais ne s'est vérifié que le durcissement des conditions d'indemnisation du chômage ou que la baisse de l'indemnisation chômage avait pour corollaire le fait que les gens soient davantage incités à retourner au travail. Je vais prendre un seul exemple. Au milieu des années 70, le chômage était indemnisé comme jamais. Quand vous étiez licencié pour motif économique, vous touchiez à peu près 102% de votre salaire. Et pour autant, on n'a pas vu que les gens restaient au chômage durablement. Dès qu'ils en avaient l'occasion, ils retournaient travailler. Non, la vérité, c'est que cette réforme de l'assurance chômage est pensée dans un cadre qui est celui de la réflexion d'Emmanuel Macron, qui croit véritablement qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi. Mais ça ne se vérifie pas. Même si vous incitez, moi je demande qu'on m'explique comment faire, toutes les personnes à prendre un emploi disponible, il reste une masse considérable de chômage. Que fait ce gouvernement pour cela ? Absolument rien. Parce que dans la même réforme, on nous propose de lutter avec l'effet bonus-malus contre le recours au contrat court. Mais c'est ce même gouvernement qui a accru considérablement le recours au contrat court. C'est ce gouvernement qui a mis sur pied le CDD d'usage, le CDI de chantier. Et c'est notamment ce gouvernement qui aggrave ce phénomène, qui fait que 80% des embauches aujourd'hui se font en contrat court. Le socialiste Olivier Faure lui souligne le danger qu'il y a à ponctionner les seuls cadres. Les cadres aujourd'hui contribuent davantage qu'ils ne coûtent au régime de l'assurance chômage. Et donc ils sont en fait solidaires du reste du monde du travail. Si vous commencez à les détacher avec des règles différentes du reste du monde du travail, que croyez-vous qu'il se passera à terme ? Soit on alignera tout le monde sur le régime des cadres, et vous aurez une dégressivité pour tout le monde, ce qui fut le cas à notre époque et qui n'a jamais fonctionné. Soit vous aurez au contraire des cadres qui chercheront à se détacher de ce système et qui iront chercher vers un régime assurantiel pur, ce qu'ils ne trouvent plus dans l'assurance collective qui est l'UNEDIC. Alors que ce qui coûte cher aujourd'hui à l'assurance chômage, 7 milliards et demi par an, ce sont les contrats courts. Si on veut vraiment trouver de l'argent, c'est sur les contrats courts qu'il faut agir. Du côté des communistes, on dénonce la remise en cause par la bande du principe de l'assurance. 11% des chômeurs vont se voir privés d'indemnités chômage, 236 000 personnes. Et puis les cadres vont voir la dégressivité mise en place. C'est la remise en cause des fondamentaux du système assurantiel qui veut qu'on cotise et qu'on ait des indemnités en fonction de ces cotisations. Enfin, un troisième élément qui pourrait apparaître comme positif, les communistes le demandaient, d'autres le demandaient, qui est d'instaurer un malus bonus en fonction des contrats courts. Sauf que dans le même temps, ce gouvernement malin, pour ne pas dire cynique, multiplie les contrats de chantier, multiplie les contrats courts, précarise le statut de la fonction publique et donc d'une certaine manière, ce que la main droite fait d'un côté pour casser le droit du travail, la main gauche prétend le reprendre. Enfin, au Rassemblement national, on a de bonnes archives. Sébastien Chenu rappelle ce que disait Emmanuel Macron sur la dégressivité avant son élection. Concernant les cadres, la dégressivité des allocations chômage pour les cadres, je note que c'était l'inverse que prenait Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle. Moi, j'ai relu son livre Révolution, où il écrit noir sur blanc qu'il est hostile à cette proposition. Aujourd'hui, il applique donc une proposition, en tout cas, il souhaite voir appliquer une proposition qui n'avait pas ses faveurs lors de l'élection présidentielle. Mais surtout, c'est totalement inefficace. Toutes les enquêtes, tous les professionnels, tous les syndicats vous expliquent, y compris patronaux du matin au soir, que ces dispositions, qui sont celles de s'attaquer aux chômeurs, de faire baisser leurs allocations chômage dans le temps, n'ont aucune efficacité en ce qui concerne le retour à l'emploi. Aujourd'hui, ce sont les cadres. Demain, ce seront tous les chômeurs qui seront touchés par les propositions d'Emmanuel Macron concernant la dégressivité. On ne manquera pas de remarquer que cette remise en cause de l'assurance chômage intervient à la veille des vacances et à la fin du mouvement des Gilets jaunes. Pas vraiment le créneau idéal pour organiser une mobilisation syndicale. Il faudra voir à l'automne. Si, toutefois, la volonté de se mobiliser est toujours là. C'était hier soir, à la Bourse du travail de Saint-Denis, le premier meeting unitaire en faveur du référendum d'initiative partagée pour empêcher la privatisation des aéroports de Paris. À la tribune, on pouvait apercevoir les députés LR Gilles Carrez et François Cornu-Gentil, ceux de la France Insoumise Clémentine Autain et Éric Coquerel, ainsi que le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, et le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel. Le site mis en place par le ministère de l'Intérieur pour recueillir les signatures ne donne aucun comptage. Quelques informaticiens astucieux ont cependant mis en place des scripts qui permettent d'avoir une première indication. Selon l'un d'entre eux, adprip.fr, on en serait à un peu plus de 235 000 signataires sur les 4,7 millions nécessaires. Le site officiel pour le recueil des signatures concentre un incroyable nombre de bugs et l'ergonomie est assez rudimentaire. Comme si l'on voulait dissuader les citoyens de s'opposer à la privatisation d'un bien public. Ça ne fait rien. De nombreux tutos ont été mis en place. Si vous voulez signer, vous finirez bien par y parvenir. On l'a appris hier. Nicolas Sarkozy est donc renvoyé devant le tribunal correctionnel pour corruption. Tous les recours ont été épuisés. En 2014, des écoutes téléphoniques ont révélé que l'ancien président de la République et son avocat cherchaient à obtenir des informations sur un dossier judiciaire en cours. L'affaire Bettencourt. Pour ce faire, ils étaient entrés en contact avec un magistrat de la Cour de cassation, Gilbert Azibert. En échange de renseignements, Nicolas Sarkozy aurait promis à ce dernier d'intercéder en sa faveur pour qu'il soit nommé à Monaco. C'est la première fois sous la Ve République qu'un ancien président est renvoyé devant la justice. Un précédent dont ses anciens amis politiques, les Républicains, se serait bien passé. Défaite aux Européennes, démission de leur chef Laurent Wauquiez, départ de Valérie Pécresse, bagarres internes pour la présidence du parti, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Devant les caméras, chacun s'en est donc tenu au service minimum. La Sarkozy a aussi droit à la présomption d'innocence parce qu'en temps de certains, le fait qu'il soit renvoyé en correctionnel frais qui serait déjà nécessairement condamné. C'est évidemment triste parce que j'ai beaucoup d'affection pour le président Sarkozy et en même temps la justice doit être la même pour tout le monde. Il s'est quand même trouvé un député pour refuser la langue de bois et c'est un petit bonheur de l'écouter. A chaque jour suffit sa peine. C'est évidemment un élément qui est compliqué à gérer. Vous savez, c'est un président de la République il y a quelques années qui disait que parfois la merde ça volait en escadrille. C'est vrai qu'en ce moment on a l'impression que le porte-avions n'est pas très loin et que les escadrilles décollent par vagues régulières. On peut se dire aussi qu'il y avait un peu de mauvais produit dans le ventilateur et que quelqu'un a appuyé sur le bouton du ventilateur et que tout le monde s'en prend plein la figure, on va le dire comme ça. Voilà, que justice fasse son œuvre, que les mauvaises périodes passent et puis tout ça, je le dis en le pensant en plus, c'est que ça permettra de dégager l'horizon qui aujourd'hui, c'est vrai, est un peu compliqué à gérer. Mais c'est ainsi, allez, l'accumulation de mauvaises nouvelles finira bien par nous permettre de dégager le ciel à un autre moment. C'est début octobre que les républicains désigneront leur nouveau président. Le sénateur Bruno Retailleau, l'auteur de la fameuse loi anti-casseurs, vient de retirer sa candidature. Du coup, le suspense disparaît. On s'achemine vers l'élection d'un candidat, Edredon, Christian Jacob, compatible avec toutes les familles de la droite. Ce que nous confirme Philippe Gosselin. À partir du moment où Christian Jacob avait dit qu'il serait candidat et ça semble se confirmer, même si les choses ne sont pas encore définitivement actées, etc. Bruno Retailleau avait dit qu'il ne serait pas candidat contre Christian Jacob. Ça me paraît une bonne décision, je la salue et je l'en remercie, comme beaucoup de mes collègues députés, parce que ça va éviter de mettre de la confusion supplémentaire, de donner le sentiment de vouloir à tout prix se taper sur la tête entre Sénat et Assemblée. Ce qui compte, c'est qu'on puisse rassembler notre famille politique avec quelqu'un qui, certes, n'est pas un père de rôle de l'année. C'est évident. Le nom de François Barouin, le puissant président de l'Association des maires de France, avait circulé. Mais la proximité des municipales, Barouin est maire de Troyes depuis presque un quart de siècle, empêchait qu'il ne brigue la présidence de LR. Qu'à cela ne tienne, certains le voient déjà, porter les couleurs de la droite en 2022. Il peut y avoir un partage des rôles intéressants. À certains, s'occuper de la refondation du parti. À d'autres, la possibilité d'être des recours pour d'autres échéances, avec une stature, celle de François Barouin, qui est une stature d'homme d'État, qui est intéressante, qui a de l'expérience, qui a aujourd'hui de belles responsabilités avec l'Association des maires de France. Donc, il y a aussi un bon réseau. Donc, on peut répartir, entre guillemets, les rôles entre l'intérieur et l'extérieur du parti. Mais sur la route de l'Élysée, il y a déjà beaucoup de monde à droite. Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse ne font pas mystère de leur ambition présidentielle. Barouin a du pain sur la planche.